... Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un écrivain qui s'est fait un prénom. Il est connu pour écrire des fresques historiques, mais aussi des romans, des thrillers médiévaux et mystiques, mais aussi des contes de Noël. C'est Romain Sardou que j'accueille. Bonjour Romain Sardou. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de l'apparition de votre dernier livre, qui n'est pas tout à fait dans la veine des romans dont on parlait, puisque c'est un roman d'amour qui s'intitule « Je t'aime » et qui raconte l'histoire de Camille. Camille et Camille, on va peut-être parler un peu plus loin de cette histoire d'amour, une histoire d'amour entourée d'autres histoires d'amour qui sont moins romantiques que ce couple central. Pourquoi avoir choisi ce sujet de l'amour, maintenant ? En fait, tout est parti d'une... Le livre s'appelle « Je t'aime » parce qu'il y a un certain temps, j'avais lu une pièce de Sacha Guitry qui s'intitulait aussi « Je t'aime ». Et cette pièce racontait la rencontre amoureuse d'un homme et d'une femme, appelée lui et elle dans la pièce. Et on suivait comme ça les tout premiers temps de cet amour naissant et heureux. Donc ça, c'était la trame principale. Mais ce qui était vraiment intéressant dans cette pièce, je trouvais, c'est qu'on voyait aussi le regard que posaient sur cette histoire les amis du couple. Donc vous aviez tous les gens autour qui, évidemment, jugeaient ce qui était en train de se passer sur leurs yeux. Donc vous aviez les jaloux qui disaient « Ils ne sont pas faits pour être ensemble ». Les blasés qui disent toujours « Ça ne durera pas ». Les ex qui essayent en fait de mettre des petits pièges pour essayer de récupérer ce qu'ils n'ont pas eu de l'un ou de l'autre. Bref, il y avait quand même ça, cette espèce de contraste entre le conte de fées, c'est-à-dire le conte amoureux, et puis le regard que, bon, on connaît tous ça, puisque ce schéma-là, on l'a tous vécu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que cette pièce, elle date de 1920. Donc c'est intéressant de voir comment les gens réagissaient autour d'un couple à l'époque. Leur placer aujourd'hui change pas mal de choses. C'est-à-dire que le regard n'est pas tout à fait le même. Enfin, il y a pas mal de circonstances, on en reviendra, qui peuvent être différentes. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est l'histoire d'amour entre lui et elle. C'est-à-dire que c'est là, que ce soit 1920, que ce soit 1210 ou 2023, c'est toujours la même histoire. Ce qui va changer, en revanche, c'est autour. C'est la perception qu'on peut avoir, ou des rapports amoureux, du langage amoureux, ça, ce sont les choses qui évoluent. Donc dans mon roman, vous avez effectivement l'histoire de Camille et Camille, qu'on va suivre au moment de la rencontre. Et voilà, les premières semaines, les premiers mois idéals de leur histoire d'amour. Idéal, oui. À côté, il va y avoir effectivement leurs amis, ou les gens qu'ils connaissent, ou les gens avec qui ils travaillent. Là, je vais aller beaucoup plus loin que Sacha Guitry, c'est que ce n'est pas juste le regard qu'ils vont porter sur le couple. C'est aussi leur vécu. Mais c'est leur vécu à eux, comment ils vivent eux-mêmes, au moment où il y a une histoire d'amour juste magnifique sous leur nez. Et ce qui peut déraper ou aller... Avec parfois des épisodes macabres. Et là, on retrouve un peu... Voilà, avec des... Je force un peu le trait, mais il y a des histoires d'amour qui finissent très très mal. Oui, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans la pièce de Guitry, donc il y a plus d'un siècle, c'est le contraste. C'est de raconter Camille et Camille, cette histoire un peu idéale, effectivement, un peu du genre Amour Courtois ou Romand de la Rose et tout aujourd'hui. Criston et Izeux à la mode 2.0. Criston et Izeux à la mode 2.0, voilà. C'est un filtre Instagram maintenant, et ce n'est plus un filtre magique. Mais c'était le contraste. Et donc, je raconte vraiment beaucoup de petites histoires autour, beaucoup de cas particuliers qui sont volontairement marquants. Parce que je trouve qu'en fait, l'intérêt de ce genre de narration, c'est que le lecteur se rappelle lui-même de ces cas particuliers. C'est-à-dire qu'en faisant comme ça un tour un peu exhaustif de la question des rencontres, de la question de l'usure du couple, tout ça, même la première fois on a dit je t'aime, ou la première fois, enfin toutes ces premières, ces éléments clés qui se répètent dans toutes les histoires d'amour, ce que je trouve intéressant, c'est que le lecteur va se reconnaître. Pourquoi ce roman à ce moment précis ? Est-ce qu'il y a une raison après le Covid ou en rapport avec votre propre histoire ? Plus les sujets de l'époque. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui des rapports des gens les uns avec les autres et on traite beaucoup du couple. Mais beaucoup sur justement l'individualité dans le couple. C'est-à-dire que les sujets c'est le sexe, la sexualité, le genre, l'identité genrée, toutes ces choses-là, des éléments qui sont censés pouvoir produire des couples. Mais on est très très sur ce qui change dans la société actuelle et sur les rapports. On ne s'envoie plus des lettres, on a Tinder. C'est des sujets qui reviennent en permanence. Et j'entends beaucoup cette phrase qui dit que c'est en train de tout changer, on est en train de complètement bouleverser l'amour et tout ça. Et moi je ne le trouve pas du tout. Ce sont des nouvelles techniques d'approche, de rencontre, de la sexualité. L'érotisme peut changer. L'érotisme change de génération en génération. Les codes érotiques ne sont pas les mêmes. Et le confinement, ça n'a pas changé les choses aussi ? Peut-être, peut-être. Pas dans votre réflexion. Je ne pense pas que ça a changé les choses. Ça a créé des questionnements, mais pas les choses. Ça n'a pas été un moment pour vous de vous dire, tiens, je vais écrire un roman sur l'amour. Non, non, ce n'est pas ça. C'est en fait le fait d'entendre beaucoup parler de ce sujet et d'entendre beaucoup de gens ou d'analyses dire, oh là là, mais l'amour est en train de changer et tout. Je trouve que l'amour ne change pas du tout. C'est-à-dire que, je vous dis, hormis l'érotisme qui est un autre sujet, ou les moyens de communication qui sont accessoires, l'amour en lui-même ne change pas. Le coup de foudre, c'est toujours le même. Le coup de vent, quand quelqu'un vous quitte, c'est le même. Quel que soit votre sexe, votre sexualité, votre genre, ce que vous voulez, tout ça ne bouge pas d'un iota. Et depuis un peu plus de mille ans, il y a une bascule qui se passe au Moyen-Âge, où l'amour profane arrive et les premiers codes amoureux se mettent en place. Au XIe, XIIe siècle, c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses changent dans la société. Notre rapport à l'amour, l'importance qu'a l'amour dans le centre de nos vies, c'est-à-dire cette idée que l'amour est un idéal de vie supérieure, que le bonheur, le vrai bonheur se trouvera dans l'amour, que ce soit dans un couple ou le familial ou tout ça, mais ça, ça ne bouge pas. Une illusion aussi ? Oui, bien sûr, une illusion. On peut s'illusionner dans l'attente trop forte, ou l'impatience d'être amoureux, c'est illimité comme sujet. Mais je trouvais intéressant aujourd'hui de dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent, c'est vrai. D'ailleurs, quand on voit les différents personnages et couples, j'essaie de montrer à quel point plein de choses ont changé par rapport à la génération, même par rapport à ma jeunesse, à moi. Mais que l'essentiel est absolument perdurable. Et que c'est même intéressant pour... Ça, c'est mon côté goût d'historien. Je trouve que pour caractériser une époque, la meilleure des choses à montrer, en premier, c'est les choses qui ne changent pas, et non pas les choses qui changent. Ce qui est intéressant, c'est de voir les points pérennes d'une génération à l'autre, ou d'une civilisation à l'autre, c'est ça qui sont les grands marqueurs. Et après, voilà, pardon, mais on peut relativiser beaucoup de choses qui ne sont que de l'actualité et pas de l'histoire. En tout cas, ça se termine sur une note d'espoir. C'est plutôt un roman qui se termine bien. Est-ce que c'est le premier d'une série ? De romans d'amour, primo. Et puis, deuxième question, pourquoi Camille et Camille ? D'accord. Alors, il y aura d'autres livres, oui, sur ce thème-là. Parce que je n'ai pas pu mettre tout ce que je pouvais dans celui-là. Est-ce qu'il y aurait une suite de ça, de ce couple-là ? Ce n'est pas une suite de ça, mais traiter des relations amoureuses ou haineuses entre les êtres aujourd'hui, ça m'a bien intéressé de travailler sur ce livre, que j'avais en tête depuis très longtemps. C'est pour ça que je vous dis, le confinement n'a pas été particulièrement moteur pour moi, parce que ça fait de nombreuses années que je sais que je vais écrire ce livre. C'est souvent le cas pour vos romans, quand même. C'est souvent le cas. Il y a certains romans que vous avez en vous depuis très très longtemps. On va en reparler, notamment le dernier de la trilogie du Notre-Père. Enfin, pas une trilogie, parce que c'est une longue série, mais on l'attend plus longtemps déjà. À l'époque, je vous ai interviewé en 2010. Vous m'aviez parlé du troisième tome, qui n'est toujours pas sorti. On en reparlera plus tard. Et pour Camille et Camille, c'est un peu un des jeux que je fais justement sur les grandes questions d'identité qu'on a aujourd'hui. Je leur ai donné le même prénom, parce qu'à certains moments du livre, j'avais envie de montrer que ce qu'ils se disent, peut-être dit par l'un et par l'autre, absolument de manière alternée, sans qu'on voit la différence. Non-genré. Non-genré, exactement. Parce que vraiment, les émotions sont absolument non-genrées. Il n'y a pas une façon différente entre un homme et une femme de souffrir, d'avoir de la peine, d'avoir de l'attente, d'avoir de l'espérance, d'avoir des déceptions. Ça, c'est absolument non-genré. Et je vous dis, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples ou de la manière dont on vit le couple aujourd'hui. Je trouve qu'on le dit assez peu de ça. L'identité personnelle prend presque le pas sur le couple en soi. C'est presque plus important. J'ai parfois l'impression, sur certains couples, que les gens se mettent avec un homme ou une femme comme ils prendraient un coach, en fait, et que l'autre est là pour nous améliorer, nous, ou nous permettre, nous, de nous réaliser. C'est plus complexe que ça, le couple. C'est un peu dommage. Donc, c'est... Non, non, voilà. Les émotions sont non-genrées, oui. Il y a beaucoup de choses personnelles ? Il y a beaucoup de choses... De votre histoire dans ce roman ? Pas de personnel directement. C'est-à-dire que je n'ai pas pris une expérience à moi que j'ai mise telle qu'elle dans le livre, en aucun cas. Mais bon, j'ai 49 ans, donc je commence à avoir... Et l'expérience est entendue et vue beaucoup de choses autour de moi. Je suis assez convaincu que ce livre, en revanche, je n'aurais pas pu l'écrire avant mes 40 ans. Parce que, dans mon cas, en tout cas, pendant la quarantaine, c'est là où j'ai vu beaucoup de choses se transformer. Mais autour de moi, des couples qui s'adoraient, qui se sont mariés dans la trentaine et tout, puis là, on voit tout d'un coup qu'à la quarantaine, ça se bouscule, que les gens se révèlent différents de ce qu'on imaginait qu'ils étaient. Il fait écho à votre propre histoire aussi, peut-être ? Peut-être aussi, oui, en partie, mais un peu partout. C'est une décennie étonnante à traverser les... Les 40 à 50 ? Les 40 à 50, oui. Oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions qui tombent. Au contraire, des grandes raisons d'espérance qui s'installent vraiment, qui se raffermissent. Donc, c'était voilà. Je l'écris à la fin de cette décennie, en ayant nourri le livre un peu de tout ce que j'ai pu voir et entendu. Tout ce qui m'a frappé. On est tous pareils. Que ça soit soi ou les autres, on est toujours surpris de voir des gens réagir de manière totalement différente de ce qu'on aurait imaginé qu'ils ne puissent jamais réagir. Donc, pour un romancier, c'est assez intéressant. En tout cas, voilà. Si on veut lire un livre moderne sur l'amour, il faut lire. Je t'aime. On sait aussi que vous êtes un fou de théâtre. Vous avez écrit dernièrement une pièce, Antigone, c'est une création, c'est en 2019. Je crois que c'est l'unique. Est-ce que ça vous titille ? Est-ce que ça fait partie de vos prochains projets, ça ? Ah oui, il y aura d'autres pièces. Là, c'est pareil. Ça, c'est vraiment... Sur l'amour aussi ? C'est quelque chose que... Sans doute, sans doute, sans doute. Mais c'est... Ça, le théâtre, pour moi, c'était mon premier amour d'écriture. C'est-à-dire que si vous m'aviez rencontré à 15 ans et que je vous avais dit que je vais être écrivain, je vous avais dit auteur dramatique, pas romancier. C'est vrai que vous êtes autodidacte ? Oui. Vous avez arrêté quand, l'école ? En première. En première. Et à l'époque, je voulais donc vraiment faire le théâtre, écrire pour le théâtre. Le roman est venu dans un deuxième temps, parce que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais à ce moment-là dans l'écriture dramatique. Et donc, oui, d'une certaine manière, Antigone est ma première pièce et la 20e, puisque toutes celles qui se sont écrites et pas faites ou avortées, il y en a eu beaucoup avant, mais il y aura d'autres pièces, oui, ça c'est sûr. Quel est votre auteur de théâtre préféré ? Parce que je crois que pour la littérature, on le sait un petit peu, enfin, les téléspectateurs ne le savent pas, je crois que vous adorez Melville, Walter Scott. Oui, bien sûr. Il va Noé. Bon, dites-nous en autres. Au théâtre, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, 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 mais... Quel est votre maître ? Dans ceux du 20e siècle, j'aime beaucoup tout ce qui est Hanoï, Giraudoux, tout ça, ce théâtre-là me plaît beaucoup. Forcément, oui, Antigone. Antigone, forcément, oui. Antigone d'Hanoï. Mais non, pour moi, l'indépassable reste Molière. Enfin, je sais, là, on ne peut pas... Et votre préférée, Molière ? Comédie ? Oui, oui, clairement. Laquelle ? Des pièces de Molière ? Oui, s'il n'y en avait qu'une aussi, ce serait ? Le Tartuffe, parce qu'elle concentre tellement de qualité de théâtre, mais de ce qu'était Molière, de ce qu'il a osé faire, de ce qui est un peu la place de l'art aussi dans une société. Enfin, il y a beaucoup de... Ça coche beaucoup de cases de Tartuffe, de cases de chefs-d'oeuvre. On aura peut-être un Tartuffe de Romain Sardou, étant donné qu'on a déjà eu Antigone aussi de Romain Sardou. Oui, mais non, non, je ne pense pas le... Reprendre le titre, en tout cas. Oui, il faudrait un vrai sujet, puis il faudrait le même courage et le même risque pour se lancer dans ça et se rapprocher de ce qu'a fait Molière. On n'est quand même pas dans la même société, pas tout à fait. Romain Sardou, je vous propose de passer à notre deuxième partie. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Vous restez là, seul, devant quatre mots que je vous propose. Et on continue notre conversation, mais à distance cette fois. D'accord. A tout de suite. A tout de suite. Romain Sardou, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure ? Très bien, très bien. Très bien. Alors voici mon premier mot, forcément, j'allais dire, le mot Moyen-Âge. Un mot qui vous parle et qui parle à vos lecteurs. C'est un mot qui me parle depuis longtemps. Parce que c'est à travers mes 12-13 ans, c'est à travers les romans de Walter Scott que j'ai découvert à la fois et la littérature et l'histoire. À travers des romans qui se passaient au Moyen-Âge, le Moyen-Âge écossais. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec Quentin Durvard, Diva Noé. Tout ça, c'était vraiment des livres qui m'ont absolument fasciné. Et dont l'époque m'a fasciné. C'est-à-dire qu'elle m'a fasciné d'autant plus que je ne la connaissais pas. Il y a beaucoup de références dans les romans de Walter Scott. Des références à l'histoire réelle à côté de ces personnages inventés. Et donc j'ai commencé à gratter un peu par curiosité en ouvrant des dictionnaires d'histoire pour savoir quel était tel roi, telle époque, telle loi et tout ça. Donc j'ai commencé petit à petit à creuser cette époque qui est fascinante pour plein de sujets. Mais je vois que vous avez mis effectivement Moyen-Âge comme on le dit en français. C'est intéressant parce que le Moyen-Âge c'est 1000 ans qu'on a réussi à réduire en un seul cliché et en un seul nom. Les Anglais sont un peu plus malins que nous. Ils appellent ça Dark Ages. Alors dans Dark, ils se trompent aussi en considérant que toute cette époque a été obscure, sombre, où il n'y a pas eu d'idée neuve et tout ça. Parce que ça on sait maintenant que c'est complètement faux. Mais là où ils ont raison c'est qu'ils ont mis ce nom au pluriel. En français on devrait appeler ça nous aussi les âges moyens plutôt pour prendre du 5e siècle au 15e siècle. Parce que dans cette parenthèse de 1000 ans, il y a tellement d'époques différentes, il y a tellement d'influences différentes, de sujets différents qui ont été abordés, de civilisations différentes même d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on mériterait un peu de casser ce moule de 1000 ans qui est un peu comme un monolithe dans notre histoire de France ou de l'Europe et qui est beaucoup plus étonnante et subtile que les clichés veulent le dire. C'est en ça que c'est intéressant pour un romancier aussi, c'est qu'on passe son temps à montrer à quel point certains moments de ce Moyen-Âge étaient à l'opposé de l'idée qu'on s'en fait. Donc ça me plaît aussi ça dans mon travail de surprendre le lecteur en me disant maintenant vous voyez les femmes avaient une place bien supérieure à ce que vous imaginez au Moyen-Âge. que telle ou telle peur dite ancestrale n'a jamais existé, a été inventée plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Moyen-Âge encore aujourd'hui parce que même si je passe évidemment à près d'éminents historiens beaucoup du XXe siècle qui ont comme ça cassé les clichés du Moyen-Âge, ils ont beau avoir fait ce travail-là, je suis toujours fasciné de voir à quel point justement les images toutes faites restent ancrées chez les gens aujourd'hui. Et puis partout, dès qu'il se passe quelque chose, on se dit ah là c'est le retour au Moyen-Âge. Je dis non, non, c'est peut-être le retour à l'ancien régime où il y avait effectivement la condition de la femme était quand même bien pire que celle pendant le Moyen-Âge. Enfin il y a plein de sujets comme ça. L'histoire du Moyen-Âge n'est pas terminée en tout cas, il y a beaucoup à faire. Et le sujet de l'église qui parcourt aussi vos romans. Rappelons-les quand même, votre premier roman écrit à 26 ans est tout de suite un best-seller. Maintenant il a été écoulé à presque 2 millions d'exemplaires vendus je crois. Pardonnez-nous nos offenses. Puis le deuxième tome s'est délivré-nous d'une malle. On attend donc le troisième, on en reparlera. Je crois que votre préféré c'est l'éclat de Dieu. Oui, oui, oui. C'est effectivement qui raconte l'histoire entre la fin de la première croisade et la deuxième. Et tous les rapports qu'il y a eu entre l'Orient et l'Occident à ce moment-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais sur la place de l'église, vous avez raison de l'aborder. C'est que là aussi j'essaie de casser une image toute faite. Une fois de plus je passe après les historiens. Je ne suis pas historien moi. Je récupère et je collationne les travaux d'éminents scientifiques avant moi. Et je transforme ça en histoire, en narration, en roman. Mais ce que j'ai découvert à nombreuses occasions. L'église a une image très très noire dès qu'on commence à parler du Moyen-Âge. Une fois de plus sans distinguer le début, le milieu et la fin du Moyen-Âge. Et la plupart des gens vont penser à l'inquisition, une espèce comme ça de mainmise de l'église extrêmement puissante, violente et tout ça. L'église n'était pas aussi structurée qu'elle l'a été plus tard à ce moment-là. Mais surtout, c'est ce que je montre dans ma série de livres, c'est grâce à des hommes d'église et à leur curiosité, à leur travail intellectuel. Que ça soit la redécouverte des textes antiques, tout le travail sur Aristote à partir du XIe et XIIe siècle et tout ça. C'est ces hommes-là qui, effectivement, dans les monastères, travaillaient sur les textes anciens, qui ont développé des concepts d'idées qui vont plus tard amener la science, qui vont plus tard amener la philosophie, qui vont sortir de la théologie pour devenir des vraies sciences indépendantes. Donc on doit énormément à ces hommes d'église de cette époque dite sombre et sans idée. On leur doit énormément. Ce que des hommes comme Albert le Grand ou Saint Thomas d'Aquin ont fait intellectuellement à leur époque, l'impact de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont commencé à imaginer, quelque part, c'est déjà le début de la Renaissance, c'est déjà le début des temps modernes, c'est la façon dont on a de penser aujourd'hui de manière aussi scientifique, c'est le tout début de la scolastique, c'est l'aristotélisme qui revient et qui essaye d'avoir une vision pondérée et intellectuelle des choses. Ça paraît fou, mais c'est à l'église qu'on doit tout ça, vraiment à l'église. Et même les... Alors après, on peut même élargir encore en train de dire que les peuples que nous formons aujourd'hui, les pays, sont nés un peu quand même énormément de l'influence unitaire de l'église de cette époque-là. L'Europe était un maillage de principautés, de petits royaumes, des petites choses. Toute son unité, elle s'est faite à travers la chrétienté. Donc c'est vraiment des choses, voilà, je trouve que c'est important de le lire, parce que ce n'est pas la peine de tomber dans des clichés qui sont historiquement faux. Il y a des choses à reprocher à l'église, attention, je ne suis pas candide. Oui, l'église du XIIIe siècle en prend pour son grade quand même. Oui, oui, non, non, parce que... Non, mais surtout ce qui était intéressant... On voit aussi des curés défroqués, enfin bon, tout n'est pas... Bien sûr, bien sûr, mais surtout ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des combats à l'intérieur même de l'église, c'est-à-dire qu'il y avait des progressistes, le mot est un anachronisme, mais bon, il y avait des hommes comme ça qui étaient très en avance sur leur temps et très ouverts aux influences extérieures, et en l'occurrence aux influences de l'islam, de la culture islamique après les premières croisades. Puis il y en a d'autres au contraire qui étaient extrêmement rétrogrades, toujours pour faire un autre anachronisme, mais qui combattaient les idées nouvelles. Je ne sais pas pour rien qu'on a... Les éclairer, les obscurantistes. Hein ? Voilà, exactement. La lumière et la... Mais bon, en 1270, par exemple, à Paris, on brûle intégralement l'œuvre d'Aristote, en disant qu'elle est hérétique, un pic, il ne faut pas la laisser s'étudier dans les différentes universités, Orléans, Paris, tout ça. Et pourtant, ce sont des hommes d'église qui vont continuer à travailler sur l'œuvre d'Aristote, en disant, non, non, mais il y a des choses à prendre dans ce corpus philosophique, et ça va amener la scolastique, et ça va amener plein d'autres choses. Donc, vous voyez, il y a eu, de tout le temps, au sein de l'église, il y avait des courants différents, et puis beaucoup. Et puis d'ailleurs, quand le courant était vraiment trop différent, on le taxait à l'hérésie. Comme ça, c'était encore plus simple. Mais, enfin, c'est une histoire passionnante, l'histoire de l'église au Moyen-Âge. Et vous avez dit le XIIIe siècle. Effectivement, moi, je me concentre beaucoup sur ce siècle-là, parce que c'est celui qui va le plus à l'encontre des clichés qu'on a sur cette grande période. Alors, voici mon deuxième mot. C'est le mot... Essayez d'être un peu moins long, peut-être, sur le deuxième mot, non ? Je sens dans le ton de votre voix qu'il faut l'arrêter. Je vous propose mon deuxième mot. C'est le mot père. Alors, on peut parler de votre père ou de notre père. C'est pas le même, hein ? Justement. On commence par qui ? Non, ben, avec ce... Comme vous voulez, le... Ben, si on parle du père au sens... Au sens... Dieu le Père, ben, écoutez-moi, je suis... Je suis catholique, je suis croyant, je suis... J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont cru avant moi aussi et qui ont, comme je disais un peu, on peut retomber un peu dans l'histoire du Moyen-Âge, mais qui ont façonné les idées et les réflexes qui me font aujourd'hui, mais qui nous font tous, beaucoup. Moi, je suis toujours... C'est vrai, j'aime bien étudier l'histoire sur le temps long et je suis toujours fasciné de voir que à chaque naissance, en fait, on est avec une espèce de bagage, d'idées, de concepts, de sensibilités qui évoluent petit à petit, mais qui viennent vraiment de la manière dont la société qui nous fait a été construite avant. C'est assez troublant. Et dans le... C'est Montaigne qui dit ça. Si vous naissez dans un pays chrétien, vous êtes chrétien. Si vous naissez dans un pays musulman, vous êtes musulman. Et vous récupérez comme ça ce rapport de l'histoire et du lieu qui vous a vu naître. Et donc, moi, j'étais... Voilà, j'étais entouré de chrétiens. Donc, je me suis naturellement porté vers cette religion. Vous avez été baptisé assez tardivement, à 7 ans, je crois, avec des parrains marraines illustres. Oui. Oui, oui. Parce que j'avais... J'avais Alain Delon pour parrain et Méraïd Arc pour marraine. Et... Oui, j'ai été... Alors, bon... À 7 ans, c'est ça, votre baptême ? Oui, 7-8 ans, je crois. Oui, oui. J'étais plus des problèmes de calendrier, je crois, qui a fait que je n'ai pas pu être baptisé à la naissance et qu'après, ça s'est... En tout cas, ce n'était pas un choix de croyant de ma part. Je n'ai pas demandé à être baptisé. Je n'étais pas contre non plus, mais je n'ai pas fait cette demande-là puisque je suis vraiment devenu croyant un peu plus tard. Vers toujours pareil, 12-13 ans, un peu quand j'ai commencé à m'intéresser, à me poser des questions. Il y a eu un des éléments, par exemple, qui m'ont rendu un peu étrange, d'ailleurs, qui m'ont donné la foi, c'était la lecture de Pascal. Mais alors, pas tant sur ce qu'il disait sur les exigences de la foi ou de l'horreur de l'homme sans Dieu et tout ça, je m'étais fait une réflexion un peu étonnante mais qui m'a énormément servi. Je m'étais dit, c'est un homme aussi intelligent que Blaise Pascal, mais vraiment intelligent. C'est un scientifique à la base, Pascal. C'est un homme de science, c'est un homme de rigueur, c'est un homme de... Voilà, c'est un penseur pur, Pascal. Et j'ai été fasciné par ce personnage. Je me suis dit, mais si un homme aussi intelligent, aussi brillant intellectuellement, a fait une telle place à la foi, fait une telle place à la croyance en ça, à la croyance dans les évangiles, et de tout ça, de quel droit, moi, j'ai trouvé ça inférieur ou je peux passer au-dessus de là. Je ne suis pas plus intelligent que Pascal. Donc cette porte-là, cette lecture-là, en fait, m'a forcé à m'intéresser beaucoup, beaucoup à la religion et à la foi, à la spiritualité. C'est un peu bizarre, mais je sais que c'était une étape importante pour moi, la lecture de la rencontre avec Pascal. Et toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Juste pour finir, parce que c'était le mot père, quand même. Donc votre série s'intitule quand même la série du Notre Père. Vous l'appelez comme ça vous-même. Oui. Ce dernier, troisième livre qu'on attend ardemment depuis plus de dix ans, c'est que votre volonté soit faite. Après, délivrez-nous du mal et après, pardonnez-nous nos offenses. Cette prière de Notre Père, vous la connaissez bien, vous la récitez. Pourquoi elle ? Alors, en fait, là, c'est plus de la tambouille romanesque. Je m'en sers parce qu'effectivement, chaque titre de cette série de romans aura un vers de la prière du Notre Père. Alors après, chaque phrase, justement, de cette prière est intéressante parce qu'elle va me permettre de faire résonner par rapport à quelque chose qui s'est passé au XIIIe siècle. Pardonnez-nous nos offenses, par exemple, c'était, ça sous-entendait, le fait que les hommes, parfois, essayent de comprendre des choses que l'Église disait défendues. Vous savez, il ne faut pas essayer de savoir parce que c'est la création de Dieu, on n'y touche pas. Je vous donne un exemple tout bête. Vers le XIe siècle, le XIIe siècle, il y a des savants, ce n'est pas le bon mot, mais des savants d'Église à l'époque qui ont commencé à découper le prisme de la lumière, à s'apercevoir que la lumière était faite peut-être de couleurs primaires. C'est-à-dire, vraiment, c'est le tout début de l'optique. Et à ce moment-là, il y a des hommes dans l'Église qui se sont soulevés en disant « Vous arrêtez ces études tout de suite. La lumière, c'est la première chose dans la Genèse dont Dieu s'exprime en disant que cela est bon. C'est quelque chose, c'est une création pure du divin. L'homme n'a pas à savoir comment est faite la lumière. C'est un secret. C'est une création de Dieu. » Donc, c'est toute une offense d'essayer de comprendre comment la nature fonctionnait ou comment certaines choses sont faites. Dans mon roman « Parles les offenses », je montre comment, justement, plein d'hommes d'Église, à cette époque-là, commencent sérieusement à essayer de comprendre comment les choses sont faites et donc d'offenser Dieu. Voilà. Donc, là, c'est une série qui aura, si tout va bien, neuf tomes. Et chacun a une phrase du « Notre Père ». Et chaque phrase a un sens par rapport à ce que je veux raconter sur cette époque du XIIIe siècle. Et rapidement, votre père, vous ne l'avez pas évoqué, là. Non, 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 mais je ne l'esquive pas. Non, non, moi, mon père, je... Je lui dois beaucoup à mon père parce que, déjà, je vous ai dit, voilà, que j'étais tombé sur Walter Scott ou tout ça quand j'étais jeune. C'est totalement grâce à lui. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où il y avait des livres partout, où il y avait des disques partout, où il y avait des cassettes VHS partout. Enfin, quelque chose de très ludique, de très artistique, de très... Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu qu'à tendre le bras pour tomber sur un livre. Quentin Durward de Walter Scott, mon père l'avait dans la bibliothèque de son bureau. Il m'a attrapé l'œil parce qu'il avait une tranche de livre qui était un peu armoriée, comme ça, qui était assez jolie. Je l'ai saisi, j'ai l'ouvert, je suis tombé dedans. Et après, quand il a vu que j'avais pris rapidement le goût de la lecture, il m'a glissé comme ça, très intelligemment. Un petit Alexandre Dumas par là, un petit Jules Verne par ci. Tout ce qu'il fallait, en fait, pour que petit à petit, j'évolue et que je grandisse comme ça au fil des lectures. Donc, je lui dois énormément parce que vraiment, la beauté de la transmission filiale, je l'ai vraiment eue avec mon père. Alors, on parlait tout à l'heure de Pascal et un petit peu de la période pascale, parlons de Noël. Oui. Troisième mot. Alors, Noël... Avec vos contes de Noël, entre autres. Contes de Noël. Alors, il y a deux raisons à l'existence de ces contes de Noël. Le premier, c'est pareil, on peut revenir toujours à mon enfance et à Dickens aussi. Je dois aussi Dickens à mon père. Donc, j'ai lu les contes de Noël, le grillon du foyer, tout ça. Pareil, je devais avoir 12, 13 ans. Ce sont des textes qui m'ont fasciné. Fasciné par l'époque, fasciné par le... Donc, ça se passe évidemment au 19e siècle en Angleterre. Mais il y avait une magie, ce goût de la fête, ce goût du rituel de Noël que je trouvais absolument fascinant. Donc, j'ai toujours adoré ces livres. Et puis après, il y a un détail, en fait, tout bête. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'habitais à Los Angeles à l'époque. Je suis dans un taxi, on est à l'époque de Noël. Et à un feu rouge, je regarde par la fenêtre. Et donc, on est à Los Angeles, il fait pas... L'hiver ne ressemble pas à l'hiver là-bas. Et à un arrêt de bus, je vois un vieux monsieur intégralement habillé en Père Noël, c'est Père Noël qu'on voit dans les magasins, et qui est assis comme ça sur son banc et qui attend son bus. Et là, je me dis, tiens, mais quelle a été la vie de cet homme pour en être là, comme ça, enfin, se retrouver dans ce contexte assez marrant. Et de cette question-là, dans la seconde, c'est devenu, mais en fait, quelle a été la vie du Père Noël avant qu'il soit le Père Noël ? Parce que si on voit tous ce vieux monsieur avec sa barbe, son manteau rouge, son hermine et tout ça, c'est bien gentil, mais il a bien été un adulte, il a bien été un adolescent, il a bien été un enfant, cet homme. Et puis, comment tout ça s'est fait ? Comment il a rencontré les reines, les lutins, pourquoi il s'est installé au Pôle Nord ? Et tout d'un coup, j'ai commencé à rentrer dans une espèce de questionnement du folklore en général, c'est-à-dire, mais d'où viennent toutes ces choses qu'on fait rituellement tous les ans à Noël ? On s'offre des cadeaux, on mange une bûche, on décore un sapin avec des boules, mais d'où ça vient ? Tout ça, en fait, pourquoi on reproduit comme ça sans même trop se poser la question du pourquoi et du comment ? Pourquoi on fait tout ça ? Et donc, c'est vraiment parti de là, ce taxi en Californie, où j'ai commencé à creuser ce sujet. Et donc, il y a eu un premier conte de Noël qui s'appelle Une seconde avant Noël, qui racontait justement comme ça la jeunesse du Père Noël. Et puis, il y a eu Sauvé Noël, L'Arche de Noël. Cette année, il y en aura un autre qui s'appelle Les Noëls oubliés. Et je continue tout le temps à essayer d'aller un peu plus loin dans l'explication. et je réinvente des choses. C'est sous le mode du conte dickensien, complètement. Mais voilà. A Christmas Carol. A Christmas Carol, exactement. Chez Dickens. Et vous, Noël, comment vivez-vous Noël cette période-là ? Comment fêtez-vous Noël ? Moi, j'adore Noël. Moi, je joue le jeu de Noël à fond. D'autant plus maintenant que j'en connais les tenants et les aboutissants, parce que c'est encore derrière chaque petit détail de vos soirées de Noël. Je ne parle pas de la messe. Je parle de tout ce qu'on fait à la maison, qu'on soit croyant ou pas. Vous allez à la messe ? Le minuit ? J'y vais de temps en temps. Je n'y vais pas tout le temps. Ça dépend de où je suis et de l'occasion. Mais si je peux y aller, oui, j'y vais. C'est le minuit ? Oui. En plus, je trouve, je sais pourquoi je coupe une bûche à Noël et ça donne beaucoup de sel à chaque instant de ce rite. Mais vous avez parlé de Pâques. Je rebondis deux secondes dessus. Vous n'êtes pas loin du compte parce que je prépare un compte de Pâques aussi. Ah ! Voilà. Je vous expliquerai les cloches, les lapins, le chocolat, toutes ces choses-là qui se sont greffées sur une fête chrétienne parce qu'on dit Noël, Noël, le Père Noël. Ça reste la naissance de Jésus. Ce sont les deux moments forts de votre pratique. est-ce que vous allez aussi... Oui, oui, comme beaucoup de chrétiens. Comme beaucoup de chrétiens. Oui, oui. Quelle est-elle, cette pratique ? Vous fréquentez souvent les églises ou... Je fréquente souvent les églises. Vous croyez ? Oui. Oui, oui. Je crois et je veux croire. C'est-à-dire que c'est... Quand je crois plus, je veux croire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui, oui, le pari pascalien. Voilà. Oui, oui, on peut revenir encore à ce bon blaze. Mais, mais... Non, non, je... Je prie. Je prie. J'ai quelques prières clés, on va dire. Et quelles ? Pas mal de prières de saint Thomas d'Aquin sur le travail, sur le remerciement. Elles sont peu connues, les prières de l'artisan, la prière des étudiants de saint Thomas d'Aquin. Je l'ai dit souvent, celle-là, avant d'écrire, quand c'est des moments où je sais que c'est compliqué où personne ne peut nous aider, en fait. On est un peu tout seul. Quand on écrit, on n'est plus vraiment tous à ce moment-là. Pour finir son Noël, c'est une vraie fête de famille ? Une famille recomposée ? Une famille... Une grande famille que vous avez autour de la table, autour de la pluche, chez vous ? Ou c'est chacun chez soi ? Non, non, non. Grande famille. Moi, j'adore. J'adore Noël. J'adore préparer Noël. J'adore... J'adore rendre les choses mémorables. C'est-à-dire qu'on s'en souvienne, qu'il y ait des choses, qu'on soit content. Et puis j'essaie de le rendre heureux aussi parce que tous les Noëls ne le sont pas pour tout le monde. Ça peut être une période très douloureuse, Noël. C'est un peu un moment de... C'est étrange d'ailleurs. C'est un peu un moment de... Comment dire ? De bilan affectif un peu obligatoire. C'est-à-dire que dans ce moment de Noël, là où tout ce qui est autour de nous nous renvoie à l'idée de la jeunesse, le partage, l'amour, la joie, la famille, j'ai l'impression que ça oblige chacun et chacune tout le temps à faire un peu un bilan affectif, voilà, qui sont les gens que j'aime, qui sont les gens qui m'aiment, et pour certaines personnes, malheureusement, c'est des constats difficiles. Et Noël doit être très, très pénible pour des gens qui sont seuls et à qui on ne renvoie que des films, des images, des publicités, des trucs de réunions de familles joyeuses, tout ça, ça peut être dramatique, Noël, pour certaines personnes. Donc moi, j'essaie de le faire le plus joyeux possible, mais en ayant conscience de ça aussi. Voici maintenant mon quatrième et dernier mot, et c'est le mot temps, T-E-M-P-S. D'ailleurs, je crois que votre roman, L'éclat de Dieu, était sous-titré le roman du temps. Le temps, l'un des grands mystères. L'un des grands mystères, et encore qui... C'est amusant, parce que scientifiquement, il a été pas mal étudié et pas mal analysé, le temps. Vous intéressez d'ailleurs, je crois, à la physique quantique. Oui, oui, j'aime bien. Comme tout le monde, dès qu'on met un peu le nez dedans, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de science-fiction, sans se rendre compte. C'est hallucinant comment la réalité n'est qu'une succession de réalités vraiment au pluriel. Donc c'est assez passionnant. Mais non, j'ai un rapport au temps qui est beaucoup dû à mon travail et beaucoup dû à mes lectures aussi. Toujours pareil. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un de très patient dans le travail. Je sais que mon meilleur allié, mais vraiment mon meilleur allié dans l'écriture, c'est le temps. que souvent, si une idée n'est pas là, alors des fois, c'est parce que j'ai mal préparé des choses ou ça, c'est possible. Mais ça, je le sens et je reviens dessus. Et puis des fois, je sais que c'est juste pas le moment. J'ai beau m'arracher les cheveux, je ne suis pas en état de l'avoir, cette idée. Donc je vais attendre, je vais ranger la chose. Et puis au bout de quelques mois, voire quelques années, l'idée va finir par arriver. J'ai une confiance absolue dans le fait que, voilà, rien n'est... tant qu'on est vivant, rien n'est fini. Et ça, je le dois à deux choses. C'est que le fait de vivre dans une famille d'artistes m'a fait comprendre très tôt que pour ces hommes et ces femmes-là, la vie et le travail étaient un peu la même chose. C'est-à-dire que je voyais mon père écrire ses chansons, préparer ses spectacles avec ses auteurs-compositeurs, ses producteurs, etc. Tout se faisait à la maison, tout se faisait... voilà, il n'y avait pas de rupture comme ce que je pouvais voir, par exemple, chez mes amis à l'école où vraiment leur père allait au bureau de telle heure à telle heure et puis il revenait, voilà, c'était totalement compartimenté. Bon, non seulement ce n'était pas compartimenté, c'est-à-dire que ça se passait, tout se passait en même temps, mais surtout je voyais vraiment à quel point on pouvait regarder un film avec mon père et pendant le film, paf, ça lui donnait une idée de chanson. Et puis un an plus tard, je la voyais chanter à Bercy, cette chanson. Je voyais comment, en lisant un article, dans une discussion, je voyais comment les idées se faisaient, comment les choses se créaient. Pareil pour la musique avec Revault, je voyais comment il tournait autour de petites notes de musique, ce n'était pas encore clair, ça tournait, ça tournait, et puis à un moment, hop, il y avait une mélodie que tout le monde finit par connaître. Et tout ça se faisait dans la vie et dans le temps. ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand j'ai commencé à lire des écrivains, que ce soit Walder Scott, que ce soit Alexandre Dumas, que ce soit tout cela, dès que j'ai commencé à aimer ce qu'ils faisaient, j'ai eu le réflexe de vouloir tout de suite lire leur biographie pour essayer de voir quelle vie ils avaient eue pour écrire ces livres. Cette idée que, voilà, je sentais que tout ça était mêlé et que pour comprendre un auteur, il faut lire son oeuvre complète et connaître sa vie pour vraiment essayer de percevoir le... Parce qu'évidemment, déjà à l'époque, je voulais être écrivain, donc ça m'intéressait de savoir comment ça se faisait. Et la première leçon que je pouvais voir de tout ça, c'était le temps que ça prenait. Le temps, le temps dans une vie que ça prenait pour devenir l'écrivain qu'on a envie d'être ou de faire l'oeuvre, d'aller au bout du... J'étais un fan de Wagner, par exemple, Wagner a mis 26 ans à écrire sa tétralogie. Il y a des romans qui ont été écrits sur des années et des années et des années. Tout ça me fascinait, je trouvais. Et pour moi, le temps, pour terminer sur ce dernier mot, je le sentais comme ça. Je disais, voilà, le temps, c'est l'allié des artistes. C'est l'allié du travail. Et est-ce que Dieu détient les aiguilles du temps ? Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'il a besoin de les détenir ? Non. Il est le temps. Il est comme tout le reste. Là, on peut tomber dans le spinosisme chrétien, si vous voulez. J'essaie de découvrir davantage votre rapport à Dieu. Ah ! Moi, j'ai... D'abord, pour moi, Dieu est un message. En fait, ce n'est pas une entité, ce n'est pas un homme barbu, ce n'est pas un élément scientifique, c'est un message. Et en fait, la seule chose... Vous savez, on est dans une société d'opinion aujourd'hui. Tout le monde a une opinion, surtout moi le premier, comme tout le monde, parce qu'on est abreuvé de sujets de réflexion et que notre cerveau est une machine à produire des opinions. Donc, il suffit qu'on entende quelque chose et on va réagir de manière affective ou émotive en disant « Ah, ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. » On a un cerveau qui est en mode d'opinion en permanence. Ça en est même usant. Donc, ce qui fait que moi, j'en suis arrivé au point où je ne crois pas beaucoup à mes opinions ni en celles des autres parce que j'en change tout le temps parce qu'il faut très peu de choses pour changer notre opinion sur telle ou telle chose. Donc, l'opinion, ça reste l'écume des pensées. En revanche, j'ai quelques convictions et quand je m'intéresse à des gens, ce qui m'intéresse de savoir un peu, c'est leur conviction parce que des opinions, on peut en avoir des milliers, les convictions, quand vous en avez 4, 5 dans une vie, c'est déjà pas mal et dans cette conviction que j'ai, donc, il y en a peut-être 3, une, celle que Dieu existe, Dieu dans le sens où tout ça n'est pas anodin, s'il y a quelque chose au lieu de rien, c'est qu'il y a une volonté, un message, ça, j'y crois. je n'ai pas à l'analyser, j'y crois, c'est tout, je le ressens, j'ai l'impression de le voir partout dès que je le cherche, ce message, cette conviction, donc ça, ça fait partie d'une vraie conviction que j'ai depuis toujours et qui, a priori, est assez inébranlable. Après, dans les deux autres convictions, je pense que on peut être sur Terre pour deux raisons, c'est à la fois de la pénitence et de la rédemption. Alors, la pénitence, c'est de se dire toujours qu'on n'est rien du tout, on est un amalgame de molécules, on est un amalgame de ce que vous voulez, de la poussière en fait, et on redeviendra la poussière et qu'il faut rester très humble parce qu'effectivement, on n'est rien du tout et que cette vie est là pour nous rappeler en permanence que nous ne sommes rien du tout. Mais en revanche, il y a une dimension de rédemption aussi. c'est qu'on n'est rien du tout mais avec avec un peu d'amour, avec un peu de charité, on peut faire de ce rien du tout quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà. Donc les trois convictions, c'est celle-là. Dieu existe, on est là pour la pénitence et on est là pour la rédemption. Ça, ce n'est pas des opinions, c'est des convictions. Le temps passe vite d'ailleurs. Comment la voyez-vous cette finitude, la fin du temps, ? Ah, je n'y crois pas du tout à la fin du temps. Qui vous a mis ça dans la tête ? Non, non, non. Ça continue. Mais c'est bien sûr, tout continue. L'éternité. Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas du tout. Et votre finitude ? Moi, ma finitude, elle est très relative. Effectivement, elle est relative au fait que je suis que poussière, je vais retourner poussière, ce sera très bien, très bien comme ça. Et puis que... c'est impossible. Alors là, je ne parle pas du tout de réussite dans la vie, de quoi que ce soit. Mais le paradis vous attend. C'est... Ah, non, vous êtes déjà sur ça ? Non, ça, je n'en sais rien. Ça, alors là, on verra bien ce qu'ils me diront quand j'arriverai. Ça, je n'augure pas de ça. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'en revanche, tous, autant que nous sommes, c'est impossible qu'on passe dans cette vie sans laisser une trace. Ou sans avoir influé, en tout cas. De manière ou d'une autre. C'est même... C'est vraiment la théorie autant du vol de papillon que de la bille, ce que vous voulez. Donc, de toute façon, notre passage n'est jamais vain. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et là, je ne parle pas du tout en termes de réussite de vie, de réussite sociale, de machin, ça, on s'en fout. Vous donnez un conseil à quelqu'un dans une rue, vous ne savez pas à quel point ce que vous avez fait est peut-être absolument capital pour cette personne. Ça suffit. Merci, Romain Sardoul. Merci. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. A tout de suite. A tout de suite. Je suis de nouveau auprès de vous, Romain Sardou. Comme on parlait du temps, j'ai bien compris, vous croyez en la vie éternelle. Je crois dans l'éternité de la vie. Pas la même chose. Pas pareil. Pas pareil. Comment ? Non, non. Est-ce que, vous voulez dire, est-ce que moi, en tant qu'entité, âme, Romain Sardou, je serais éternel ? Je... Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce n'est pas essentiel, je trouve. C'est un grand sujet ancien, celle-là, le salut et tout ça, dans l'histoire de l'Église. Ça l'est moins aujourd'hui. Et vous ? Oui, en l'occurrence, pour moi, ça l'est moins. Il faut essayer de se comporter le plus possible. Non, ce n'est pas que je doute. C'est que... Après votre vie sur Terre, vous ne savez pas, quand même. En fait, j'ai un cas qui est assez... qui simplifie la chose. C'est que les deux options me vont. C'est-à-dire qu'en fait, le... Si je pouvais savoir qu'il y a une vie après la mort, que... Une éternité, comme ça a été dit, je suis absolument ravi et ça donne une histoire magnifique. à ce courant d'âme. Si, par hasard, il y avait... J'apprenais qu'il n'y a rien du tout, que tout ça, on s'est illusionné et qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie du tout après tout ça et qu'on disparaît, je trouve que ça donne d'autant plus de prix au peu de moments qu'on passe ici. Les deux versions me vont. Il faut que vous fassez de la vie. Vous êtes très pascalien. Oui, voilà. Vous êtes complètement pascalien. Si vous voulez, mais c'est... Voilà. En tout cas, je suis émerveillé dans les deux cas. C'est surtout ça. Vous avez bien aimé cette expérience ? Ah oui, c'est marrant. De répondre à des mots. Il y a un mot qui vous est plus marqué que les autres ? Oui, non. Le père était bien. Le père. Oui. L'ombre du père. Ce n'est pas une ombre. La lumière du père. Ce n'est pas une ombre, la lumière du père plutôt. Oui, oui, oui. Il est plutôt dans la lumière, lui, en parlant de lumière. Ça dépend de quel père parce qu'on a parlé de tous les... Ah oui, oui. Dans les deux cas, je trouve que c'est plutôt de la lumière en ce qui me concerne. Ce qui est de la lumière aussi, c'est votre livre, l'amour. C'est la lumière aussi. Ah bah oui. Je t'aime aux éditions EXO. J'avais oublié d'en parler. en introduction, à lire absolument un nouveau roman d'amour, un Roméo-Juliette ou un Tristan et Isol de mes versions. Daphnis et Chloé. Oui. Mes versions, comme je disais, 2.0 ou réseaux sociaux à l'époque. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, ce que j'ai fait, c'est de reprendre un peu les codes amoureux des grands contes de faits médiévaux ou de... Beaucoup le roman de La Rose. Je me suis beaucoup inspiré du roman de La Rose. Ou de la pièce de Guitry dont on parlait tout à l'heure. On les réapplique aujourd'hui. Ça marche. Ça marche toujours. De la même façon. Vous parlez du roman de La Rose. Là, je pense au nom de La Rose. Ça aussi, j'imagine que ça a été une de vos inspirations... Énorme, énorme, énorme. 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 Énorme parce que c'est le premier roman, en fait, Umberto Eco est brillant à plus d'un titre, mais sur celui-là, là, vraiment. C'est le premier qui a pris en compte tous les travaux des historiens médiévistes du XXe siècle qui ont énormément travaillé pour dire, mais arrêtez de penser le Moyen-Âge comme le pensaient les historiens du XIXe qui l'ont noirci à dessin. C'est une période beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe que vous l'imaginez et auquel on doit beaucoup plus de choses. Et vraiment, je crois que c'est 1980, Le Nom de la Rose, c'est vraiment le premier roman qui prend en bras... Lui est Jeanne Bourrin. On a un peu oublié Jeanne Bourrin, mais elle a fait un travail formidable sur le rapport qu'on peut avoir au Moyen-Âge. Voilà, encore merci beaucoup, Romain Sardou. Merci. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com. Très bonne semaine. Sous-titrage ST' 501